Le Crédit Agricole, SFR Entreprises, EDF, Crête d'Or, la SCPR et la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Réunion vous proposent les nouveaux défis. La DIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe, la Région et le Département, présentent les nouveaux défis. Ambiance sereine à TSR et pourtant, le calme n'est qu'apparent. Nous sommes dans un centre de veille opérationnel ouvert 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Ici, une vingtaine de salariés centralisent les appels, signalant une intrusion dans une maison ou une entreprise. Leur rôle ensuite, vérifier l'importance de l'alerte et prendre les mesures adéquates. Oui, bonjour Madame Lebon, Société TSR, Télésurveillance à nouveau. Donc en fait, on voulait vous aviser du retour pour l'alarme technique. Donc je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Pascal Oireau est opérateur en télésurveillance depuis plus de 10 ans. Donc en fait, le métier d'opérateur, ça consiste essentiellement à traiter les alarmes intrusion. Donc par le biais d'un système très spécifique, un logiciel très spécifique qui se nomme Interrol. Donc par le biais de ce système, on va gérer toutes les alarmes intrusions. Donc elles vont nous arriver principalement sur ce logiciel. Donc là, nous avons plusieurs types d'alarmes. C'est-à-dire qu'on a les alarmes intrusions. À côté de cela, on peut gérer aussi les alarmes techniques, par exemple, pour les grandes surfaces. Donc ça peut être l'incendie, le froid, par exemple. TSR est installé à La Réunion depuis 15 ans. Leur premier métier, la télésurveillance par alarme. Ils ont depuis diversifié leur offre. On a entre 5 et 6 activités différentes, dont 2 nouvelles, qui sont la téléassistance pour les personnes âgées. C'est-à-dire qu'on gère ces personnes-là en cas de difficulté de prévenir les secours. On a un nouveau métier qui s'appelle la géocalisation, c'est-à-dire la localisation des personnes ou alors des voitures, dans le cadre d'un vol ou dans le cadre d'une gestion de flotte. Et en plus de ces 2 métiers, notre activité classique, qui est la télésurveillance des sites, que ce soit professionnel ou que ce soit des maisons individuelles. Parmi les offres de TSR, une permet d'enlever bien des soucis aux personnes âgées et à leur famille. La téléassistance existe depuis plus de 2 ans à La Réunion. Elle permet à plus de 50 personnes âgées de bénéficier d'une aide en cas de danger. On vient de recevoir une alarme. Vous avez un problème en particulier ? Vous voulez qu'on appelle quelqu'un pour vous ? Alors la télésistance, en fait, il suffit simplement d'avoir une prise de téléphone, une prise de 120 courants, pour pouvoir brancher, disons, l'appareil, donc qui transmettra les messages d'alarme au centre de télésurveillance. Et la personne a également un médaillon qu'elle porte sur elle constamment, qui est étanche, donc en fait elle peut se baigner, se toucher avec, sans problème. Et lorsqu'elle a un problème, elle appuie dessus. Autre technologie, autre nouveauté à La Réunion, la géolocalisation. Le principe est simple, il suffit d'équiper un véhicule d'un système de type GPRS, connecté à un ordinateur et vous pouvez de chez vous voir tous les déplacements des véhicules équipés en temps réel. Idéal donc pour les entreprises qui souhaitent optimiser et sécuriser l'activité de leur flotte de véhicules. Oui, c'est un atout pour la gestion de flotte, la réactivité de l'entreprise, c'est-à-dire que ça peut s'appliquer aussi bien pour des entreprises qui effectuent des livraisons, des entreprises qui effectuent des épanages dans le cadre d'une intervention rapide pour un camion d'épanage notamment. Et ça peut servir aussi dans le cadre d'un SAV d'une entreprise, effectivement, qui va intervenir très rapidement chez son client. En allant sur son site, elle sait tout de suite le positionnement de ses véhicules et elle peut appeler le véhicule concerné pour lui demander de se rendre chez le client. Nous avons tenté l'expérience de la géolocalisation. Le résultat est surprenant. Grâce à ce téléphone spécial équipé du GPRS, nous avons pu envoyer un message d'alerte au centre de TSR. L'intérêt de ce système de localisation, c'est qu'on peut être repéré, même si le GSM est éteint, et cela dans un rayon de 5 mètres. Et pour tous ceux qui se sont déjà fait voler leur voiture, la géolocalisation peut également amener des solutions. Grâce au système GPRS embarqué dans la voiture, le centre de veille de TSR peut suivre en temps réel la progression du véhicule et le bloquer à tout moment. Et c'est ensuite à la police de prendre le relais. Oui, bonjour, commissariat de police, société TSR. Nous avons un véhicule qui est en difficulté, une personne qui est à l'intérieur. Le voleur pris la main dans le sac sera ensuite recueilli par les forces de l'ordre. Ce système coûte 660 euros à l'année. Il faut donc que la voiture en vaille la peine. Le crédit agricole SFR Entreprises EDF Crète d'Or La SCPR et la Chambre de Commerce et d'Industrie de La Réunion vous ont proposé les nouveaux défis.